Bonjour Claire Sécaille, bienvenue. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste des médias. Vos travaux portent sur la médiatisation des campagnes électorales, le rôle et la médiatisation des meetings politiques. Vous avez choisi d'analyser la présidentielle de 2022 au travers de l'émission TPMP Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna sur C8. Pourquoi est-ce que vous avez choisi TPMP et que représente cette émission ? J'ai pris au sérieux Cyril Hanouna et son parcours en tant que personnalité publique parce qu'à mon avis, il dit beaucoup de choses de l'évolution de notre système politico-médiatique. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'elle touche un public populaire. Il y avait eu un sondage assez récent, en mai 2021, qui montrait qu'elle était très suivie, plutôt dans les catégories d'employés, socioprofessionnels d'employés, et puis avec des profils politiques aussi, qui étaient plus… un tiers avait voté par exemple Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2017, un autre tiers Marine Le Pen, et beaucoup aussi d'abstentionnistes. Donc elle touche des catégories de population qui sont assez peu représentées, qu'il est difficile en tant que chercheur parfois de toucher et sur lesquels travailler. Donc voilà, ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionnait et ce qui réussissait de ce point de vue-là. « Touche pas à mon poste » n'est à l'origine pas une émission politique, c'est plutôt une émission de décryptage des médias. Quand et comment est-ce que c'est devenu une émission qui parle de politique ? Alors elle y est venue progressivement. Il y a eu un moment, qui est bien connu maintenant, c'est quand Jean-Luc Mélenchon est venu en mai 2013. C'est la première personnalité politique effectivement à être venue sur le plateau de TPMP à l'époque où tout était vraiment centré sur les questions d'actualité des médias et de contenu médiatique. Voilà, donc il est venu. Il a quelque part commencé ce travail de légitimation de Cyril Hanouna en tant qu'acteur de la vie politique. Mais ça n'a pas été vraiment suivi pendant de nombreuses années. Et c'est vraiment au cours des prémices dans la campagne 2017 où Cyril Hanouna s'était pas mal intéressé aux différents candidats. Et on se souvient aussi de l'interpellation d'Emmanuel Macron au sortir d'une émission sur TF1, je crois, dans l'entre-deux-tours pour la millième de l'émission. Un petit happening selon le mode un peu ludique, mais qui avait permis déjà de toucher des contacts. Et c'est par la suite, surtout au moment des Gilets jaunes. Donc il avait lancé en septembre 2018 son émission Balance ton poste, son hebdomadaire. Un format beaucoup plus classique, mais sur lequel c'est venu pour la première fois, au moment où ils n'étaient pas encore invités sur tous les plateaux, un certain nombre de représentants des Gilets jaunes. Et ils avaient trouvé une tribune là, sur cette émission. Et je pense que TPMP a très vite évolué par l'effet de la politisation de BTP, qui est donc la grande sœur, on va dire, de TPMP. Mais qui fonctionne très différemment. Alors récemment, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Anna Skazib, ex-NPA et aujourd'hui candidat à la présidentielle pour Révolution Permanente, a poussé un coup de gueule contre le basculement vers l'extrême droite de l'ensemble des médias de la télé. Et il a eu un mot particulier pour Touche pas à mon poste et Éric Zemmour. Hé Cyril Hanouna, bon ça commence un petit peu à se voir quand même à la propagande Zemmour. Il va falloir faire pause un petit peu à un moment donné. Parce que franchement, à la base, c'était une émission, elle critiquait Pékin Express et Koh Lanta. Maintenant, il y a Messia tous les jours à la télé. C'est incroyable. Une propagande, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, 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 jamais. Une émission, à la base, elle critiquait les anges de la télé-réalité. Et Pékin Express, et maintenant, c'est une émission, c'est la météo du racisme. Propagande, c'est un mot lourd de sens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, faire le jeu de la propagande, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'il n'a pas totalement tort quand il dit ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il a diffusé en long, en large et en travers deux vidéos d'Éric Zemmour un moment clé, juste après la décision du CSA de venir comptabiliter son temps de parole en tant que personnalité politique. Et donc, il était venu, il venait de, je ne sais plus s'il l'avait déjà fait, il venait d'annoncer son retrait de CNews. Et donc, il était en train de convoiter une audience, d'élargir son audience, son cercle restreint et d'aller chercher un public pour le ramener vers lui sur d'autres arènes, notamment sa chaîne YouTube. Et il a lancé cet appel à venir le rejoindre sur YouTube. Donc, l'émission TPMP, parce qu'elle avait cette exclusivité à diffuser vraiment en intégralité, sans contradictoire et vraiment en lui déroulant tapis rouge. Ces deux vidéos, il y en a eu deux, et même en les rediffusant le lendemain, puisque comme il y a souvent, c'est une émission auto-centrée, un débrief des séquences de TPMP de l'abeille. Donc, ils ont rediffusé en longueur ces émissions. Donc, voilà. Alors, si on en vient aux chiffres, vous avez donc travaillé sérieusement, vous avez regardé et analysé TPMP depuis la rentrée, vous avez produit des graphiques pour restituer vos données. Alors, on regarde le premier, qui correspond au temps d'antenne cumulé des principaux candidats, et en considérant qu'Éric Zemmour est candidat. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'Éric Zemmour, à lui tout seul, alors, c'est pas du temps de parole, donc c'est pas une parole directe, c'est souvent ces soutiens qui viennent sur le plateau de TPMP, eh bien, représentent à lui tout seul 40% de l'émission, et ça depuis l'affaire du CSA jusqu'à la semaine dernière. Donc, on est très loin, très loin du temps de parole d'Emmanuel Macron et à Parenté, encore une fois, ce sont les soutiens, c'est du temps d'antenne, ou encore de Marine Le Pen qui arrive en troisième position avec 10%. Autre graphique, celui du temps d'antenne par famille politique depuis la rentrée. Pareil, qu'est-ce qu'on constate là ? Là, on constate que l'extrême droite représente la majorité de la sensibilité politique telle qu'elle s'exprime dans les sujets politiques, que je précise, qui représentent 21% de l'émission. Sur ces sujets politiques, on est bien sur plus de la moitié qui sont rien que consacrés à l'extrême droite. Et donc, voilà, on a à l'intérieur de ce 50%, en fait, un rééquilibrage depuis la fin du mois de septembre, puisque le Rassemblement National a vu qu'il était en train de se faire un peu dépasser et a repris la main sur l'électorat populaire qui est le sien à l'origine, enfin, qu'il convoite. Et donc, il est revenu sur le plateau TPMP avec des acteurs du RN qui n'étaient pas venus, qui ne souhaitaient pas depuis un petit bout de temps, comme Julien Oudoul, par exemple. Et donc, on a vu, et Jordan Bardella dans BTP a fait aussi l'émission. Donc, non seulement Touche pas à mon poste parle beaucoup d'Éric Zemmour, il y a une surprésence d'Éric Zemmour à l'antenne de Touche pas à mon poste ou de ses soutiens, mais aussi, du coup, du reste de l'extrême droite. J'aurais tendance à nuancer un petit peu la question de la propagande à l'égard uniquement du cas Zemmour, parce que pour moi, ce que relèvent ces données, ces graphiques, c'est d'abord et avant tout le travail de bipolarisation des enjeux de la campagne électorale autour de deux candidats, que sont Emmanuel Macron et Éric Zemmour, parce qu'en fait, il y a deux logiques dans le premier graphique qu'on a vu. C'est la logique de production de l'émission. Donc là, c'est la Nuna producteur qui sait très bien que quand on met Zemmour à l'antenne, on va faire de l'audience. J'ai relevé les audiences et effectivement, les pics sont bien associés au plateau, aux séquences qui sont consacrées à Éric Zemmour. Plus, alors là, ça me dépasse moi quand je fais de l'analyse de contenu, ça concerne plutôt la question du travail journalistique, mais des réseaux personnels de Cyril Hanouna avec un certain nombre de ministres. Et ça, on le voit dans le travail, dans les émissions. Hier encore, sur le plateau, qui était consacré au harcèlement à l'égard des jeunes, dans les milieux scolaires, etc., avec Yanis qui avait été l'objet d'agressions homophobes à Mongeon, et bien Cyril Hanouna prend le parti d'introduire lui-même l'idée que Yanis a rencontré Marlène Schiappa. Et la production, la traduction politique et les effets concrets ne sont pas là, mais il va faire passer le message que Marlène Schiappa a pris des nouvelles du petit Yanis pour demander comment il allait et comment il pouvait s'en sortir, etc. Il a redit à la fin, et le plateau s'est terminé, sur « Je sais que Jean-Michel Blanquer est très mobilisé sur la question ». Et on n'en saura pas plus. Mais voilà, ça fait le jeu aussi de la majorité du gouvernement. Et donc, on se retrouve avec ce premier graphique dont vous parliez, qui est vraiment la séquence Zemmour produit un effet de zoom sur le cas Zemmour avec ses 40%. Mais moi, ce que je vois, c'est le duo, la bipolarisation de la campagne autour de Macron et de Zemmour. Et à quoi joue TPMP selon vous ? À bipolariser d'une certaine manière la vie publique ? Et est-ce que les missions TPMP participent aussi à légitimer Éric Zemmour en tant que candidat ? Là, c'est ce qui s'est produit très clairement. Quand ils parlent de Zemmour, ils en parlent dans un registre très spécifique propre à Zemmour, qui est celui que Zemmour veut imposer dans les médias, qui est celui de la victimisation. En gros, quand Verdès dit « Mais non, mais moi j'ai ma liberté critique », oui, bien sûr qu'il a sa liberté critique, et bien sûr que le plateau est construit avec des sensibilités différentes. Mais ça ne produit pas pour autant du pluralisme politique. Et donc ça, Verdès oublie que quand il s'oppose à Zemmour face à un contraditeur qui le représente, que ce soit les amis d'Éric Zemmour, Génération Z, etc., ou une influenceuse patriote qui vient assez régulièrement, en fait, sa parole est d'abord cadrée par le choix d'une question qui souvent favorise Zemmour, parce qu'elle le présente comme une victime. Alors victime, on décline évidemment plein de choses. C'est victime de la censure, victime de la bien-pensance, victime d'agressions verbales, physiques, et à chaque fois, c'est toujours sur ce registre-là. Voilà. Donc ça, ça le valorise et ça le légitimise. Et inversement, et c'est pour ça que c'est un effet pervers, tout le reste du champ politique et de l'offre électorale est invisibilisé quantitativement et disqualifié qualitativement. On va dire que les candidats de la droite sont carrément invisibilisés, on parle très peu d'eux, il n'y a quasiment aucun représentant. Et quand c'est la gauche, qui est un peu plus présente, notamment avec le cas d'Hidalgo, c'est souvent du bashing, c'est de la disqualification, elle est réduite à son pourcentage ridicule, elle est la caricature de la maire de Paris avec ses 30 km heure, avec les travaux, etc. Donc c'est tout le temps sous l'angle du bashing, et donc qui porte atteinte à une certaine crédibilité en tant que candidat. Voilà. Et le cas par spécifique, et on en revient au mode relationnel qui est fondamental chez Cyril Hanouna, c'est Jean-Luc Mélenchon, où là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il a un rôle important dans l'histoire de sa trajectoire en tant qu'animateur-producteur, puisqu'il a contribué à légitimer son émission aux yeux du reste de la classe politique. Et donc il a su nouer des liens particuliers avec Jean-Luc Mélenchon et son entourage, donc Raquel Garrido, mais alors eux, ils vont sur la grande sœur, BTP, Balance ton poste, voilà. Mais sur TPMP, il n'y a pas forcément cette sensibilité politique-là qui est représentée. Malgré le lien particulier avec Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas si du côté des acteurs politiques LFI, on a conscience qu'on intervient, cette parole de la France insoumise intervient dans ce cadre qui est quand même très à l'avantage de l'adversaire. En fait, TPMP crée des dualités permanentes, et parfois même les dédoules. C'était intéressant quand il y a eu Nicolas Dupont-Aignan face à Aurelien Taché, un autre petit candidat, l'Anglois, et une influenceuse patriote, toujours. En fait, on avait les deux camps, Taché, l'Anglois contre Dupont-Aignan et l'influenceuse. Et en fait, au cours de l'émission, elle a révélé qu'elle était un soutien de Zemmour. Et très vite, on a compris que le débat, en fait, il se joue entre les deux, puisque c'était au moment où l'antagonisme réel qui intéressait à Nuna, parce qu'il comportait ses ingrédients agonistiques les plus intéressants, c'était entre le camp Zemmour et le camp d'une autre droite, extrême droite souverainiste, qu'incarnait Nicolas Dupont-Aignan. Pour conclure, est-ce que, selon vous, Cyril Hanouna contribue à banaliser l'extrême droite ? Oui, en tout cas, il va dans ce sens-là. Il rend sympathique tout le monde. Donc tout le monde vient sur son plateau, non pas avec son bagage politique, mais avec son bagage humain. Et donc, c'est très facile, quand on est sur un mode conversationnel, relationnel, d'apparaître comme quelqu'un qui est finalement fréquentable, avec lequel on peut discuter, et à propos duquel on peut dire « il est sympa ». Mais les idées, dès lors qu'il y a des sujets de fond, en fait, ils sont tout de suite balayés. Donc on ne peut pas évaluer les gens sur des critères purement politiques. Donc l'extrême droite est vidée de son sens, et donc si elle est vidée de son sens et n'apparaît que sous l'angle des êtres humains qui la représentent, oui, elle est banalisée et elle rend sympathique. D'ailleurs, Cyril Hanouna le dit lui-même, quand il a fait la promotion de son ouvrage, l'ouvrage de Christophe Barlier, avec du Cyril Hanouna dedans, il dit « mon problème, c'est de rendre les gens sympathiques ». Bah oui, mais alors si tu identifies un problème, qu'est-ce que tu fais contre ça ? Et oui, l'extrême droite est banalisée, mais malheureusement, je pense que c'est aussi le cas plus généralement sur d'autres plateaux. Il ne faut pas simplement, à mon avis, faire un focus sur Cyril Hanouna et son émission. J'ai tendance à penser que sur beaucoup de plateaux des chaînes d'information continues, on n'ose plus attribuer l'étiquette d'extrême droite à des candidats, que « mais non, c'est une droite radicale, c'est une droite un petit peu musclée, c'est une droite un petit peu conservatrice ». Voilà, donc c'est très curieux d'entendre cette banalisation générale, c'est même plutôt inquiétant. Mediapart